Pour cette concert, je présente un grand ami, Anthony Marwood. Nous avons fait beaucoup de concerts ensemble autour du monde. C'est quelque chose de spécial, particulier pour moi, de faire la musique avec un grand ami. Nous allons faire le Camer concert d'Alban Berg avec le grand pianiste Alexandre Melnikoff. Pour moi, c'est la première fois que nous avons travaillé ensemble. Il est un grand, grand pianiste. Il jouera aussi le concerto de Beethoven dans notre projet pour la saison, tous les concertos de Beethoven. Le Camer concert de Berg est très compliqué, mais c'est une oeuvre extraordinaire. C'est une oeuvre seulement pour l'harmonie, pour les instruments de vent, solo violon et solo piano. Le Berg Camer concert est une oeuvre avec une structure extraordinaire. Il commence comme ça, il y a un grand climax dans la moitié de l'oeuvre. Et après ça, il commence à s'inverser, s'inverser jusqu'à la fin. C'est comme une roule qui va comme ça, comme ça. C'est absolument extraordinaire. Et les couleurs et les idées d'Alban Berg sont absolument extraordinaires. J'aime tous les concertos de Beethoven. Le deuxième concerto peut-être c'est le concerto le plus jeune, le plus frais. En fait, c'est le premier concerto de Beethoven, mais il a changé le nombre. Mais en fait, c'est le premier concerto, le numéro deux. Il y a une joie de vivre dans le premier mouvement et en particulier le troisième mouvement, le rondo. et un mouvement long qui est très émotionnel aussi. C'est une célébration de tous les aspects d'orchestre parce que nous avons le concerto qui est une collaboration de toute l'orchestre et un grand soliste. Et ce concerto est aussi une opportunité de fêter notre musicien fantastique dans l'harmonie, dans le Camer Concert d'Alban Berg. Sous-titrage ST' 501